Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui parce que nous allons parler dans cet épisode d'un sujet qui est pas mal enrageant et qui vous fait sûrement un petit peu pomper, vous aussi. Donc, comme vous le savez sans doute, il y a des choses vraiment pas le fun qui se passent aux États-Unis en ce moment. Donc, je vous explique un petit peu le contexte. Il y a l'arrêt Roe vs Wade, qui est un arrêt historique qui a été rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1973 sur la question de la constitutionnalité des lois qui criminalisent ou restreignent l'accès à l'avortement. Tout ça, en ce moment, est remis en question. L'arrêt Roe vs Wade a marqué le débat américain sur l'avortement et sa légalisation, mais aussi le rôle de la Cour suprême américaine, ainsi que des opinions sur la place de la religion dans la sphère politique. Roe vs Wade est devenu l'un des arrêts de la Cour suprême les plus importants politiquement. Cependant, les juges peuvent encore changer d'idée et rendre un jugement différent. Selon la journaliste Stéphanie Marin, le droit à l'avortement n'a jamais été absolu aux États-Unis, malgré la décision de 1973, et les États ont toujours conservé certains pouvoirs leur permettant de le limiter. Et c'est ce qui est en train d'arriver après des décennies de luttes, et c'est insultant. Les États-Unis, c'est pas le Québec, me direz-vous, mais nos droits peuvent reculer n'importe quand et on n'est pas à l'abri, nous non plus, surtout que le droit à l'avortement, comme on le verra, a été énormément remis en question jusqu'à nos jours. Comme l'explique la députée solidaire Christine Labrie, ce que les anti-choix veulent protéger, ce n'est pas la vie des fœtus, c'est plutôt le contrôle du corps des femmes et leur existence. Elle ajoute que les femmes libres de choisir font peur aux conservateurs, avec raison, parce que les femmes libres remettent en question le fardeau et les doubles standards qui leur ont été imposés au fil des siècles. Elles remettent en question l'appropriation du pouvoir par les hommes. Comme le dit l'autrice Virginia Woolf, l'histoire de la résistance des hommes à l'émancipation des femmes est presque plus intéressante que l'histoire de l'émancipation des femmes elle-même, et je suis vraiment d'accord avec cette idée. C'est même un petit peu la raison d'être de cette chaîne. On va se le dire. C'est dur de remarquer ses propres privilèges, et c'est encore plus dur d'y renoncer. Puis en ce moment, on a besoin d'un changement de culture, et je sais que beaucoup de féministes m'écoutent, mais j'aimerais beaucoup que ce soit des hommes cette fois qui consomment cette capsule-là, ou du moins des personnes qui souhaitent s'éduquer sur le sujet. Puis en passant, si vous êtes un homme, vous n'êtes pas obligé d'aller marquer en bas de la vidéo à quel point vous êtes un bon allié après l'avoir checké. Faites juste la partager à votre chum, s'il vous plaît. Puis, je sais pas si vous le savez, mais s'occuper d'un enfant, ça demande vraiment beaucoup de sous, puis de temps. Puis dans le monde dans lequel on vit, ce sont les femmes qui assomment le plus souvent cette tâche-là, et ce sont souvent elles qui gagnent le moins. Contraindre une femme à la maternité quand elle n'en a pas les moyens, quand elle ne le souhaite pas, au fond, c'est l'appauvrir, et c'est la rendre démunie. Comme Christine Labrie le mentionne, aucune méthode de contraception, qui sont d'ailleurs majoritairement prises par des personnes qui ont un utérus parce que la recherche n'est pas financée pour les personnes qui ont un pénis, n'est fiable à 100%. Même l'abstinence, c'est pas fiable, étant donné les risques d'être violées. Bref, les femmes auront toujours besoin de l'avortement, qu'il soit légal ou pas. Puis si on se penche un peu sur l'histoire du Québec et du Canada, comme l'explique Louise Desmarais dans la bataille de l'avortement, depuis 1989, près d'une trentaine de projets de loi visant à recriminaliser l'avortement, ont été déposés par des députés du caucus pro-vie à la Chambre des communes du Canada. Elle ajoute que, par sa durée, son ampleur et l'intensité des résistances, la lutte pour le droit à l'avortement libre et gratuit est l'une des plus importantes du mouvement féministe, au Québec comme ailleurs. Puis je vous avertis que je veux vraiment beaucoup citer Louise Desmarais et son ouvrage La bataille de l'avortement dans cet épisode. D'ailleurs, ma réflexion s'inscrit beaucoup de cette lecture-là. La lutte pour le droit à l'avortement libre et gratuit commence en 1970, soit un an après que le Parlement canadien ait modifié le code criminel afin de légaliser l'avortement uniquement pour des raisons thérapeutiques. Comparativement à la première loi canadienne de 1869, qui criminalise l'avortement en toutes circonstances, celle de 1969 ne représente qu'un assouplissement, mais qui va quand même vraiment faire malbuser du monde. Surtout ceux qui n'ont pas de sexualité ni d'utérus. Je vous laisse deviner qui. Donc avant 1970, l'interdiction était double. Il ne fallait ni se faire avorter, ni se procurer de l'information sur la contraception. Il fallait juste tout le temps procréer toute sa vie, tant qu'on pouvait, puis d'ailleurs même si on ne le pouvait plus. Puis tout ça, ça ne veut certainement pas dire que les femmes n'avaient pas quand même recours à l'avortement. Celles qui n'ont aucun autre choix s'adressent à une faiseuse d'ange, c'est-à-dire une personne qui les avorte clandestinement. Puis ça, vous le devinez, c'est très risqué et plusieurs femmes en meurent. Selon Louise Desmarais et selon le Bureau fédéral de la statistique, pour la période 1960-966, l'avortement, avec ou sans mention d'infection ou de toxémie, a causé le décès de 150 femmes et ces chiffres officiels seraient bien en-dessous de la réalité. En 1970, ce qui change, c'est que si votre grossesse met en danger votre vie ou celle du foetus, il y a trois médecins qui vont se réunir pour décider ben pénardement en double si vraiment vous avez besoin ou non d'un avortement. Il faut savoir qu'au Canada anglais, le mouvement pour le contrôle des naissances acquiert une certaine respectabilité dès la fin des années 30, alors qu'au Québec, il faudra attendre le début des années 1960 pour que la première association de planification familiale voit le jour. Lorsque, en 1967, le gouvernement fédéral propose enfin d'amender le code criminel afin de légaliser l'avortement thérapeutique, c'est d'abord grâce aux pressions des mouvements de femmes. En 1967, le nouveau ministre fédéral de la Justice, Pierre-Eliott Trudeau, dépose à la Chambre des communes le Bill Omnibus, qui propose de nombreuses modifications du code criminel. Deux de ces propositions déclenchent immédiatement la controverse, la légalisation de l'avortement dans le cas où la continuation de la grossesse mettrait en danger la vie ou la santé de la femme enceinte et la légalisation de l'homosexualité, en traduit consentant. À ce moment-là, les personnes qui sont en faveur de l'avortement le voient surtout comme une mesure d'exception en vue de préserver la vie ou la santé de la femme. Mais le projet ne fait pas du tout l'unanimité dans la population et de nombreux groupes se mobilisent pour empêcher l'accès à l'avortement. Il y a un front commun qui regroupe une quinzaine d'associations catholiques sous le leadership de l'Association des parents catholiques du Québec qui forment l'opposition au projet de loi. Il y a aussi certains groupes qui sont, eux, réellement en contact avec des personnes qui ont besoin d'un avortement, comme le Centre de planning familial du Québec, qui se battent pour sensibiliser l'opinion publique, mais qui ne sont quand même pas pour l'avortement sur demande. Puis maintenant, je vais vraiment faire un fast-forward, mais il faut attendre 20 ans de lutte acharnée contre les mouvements anti-choix et contre les gouvernements qui se succèdent pour qu'en janvier 1988, dans une décision unanime, la Cour suprême du Canada invalide les dispositions du Code criminel relatives à l'avortement. On a souvent tendance à attribuer la victoire au docteur Henry Morgan Taylor, qui a vraiment fait sa job d'allié jusqu'au bout et qui a risqué sa liberté plusieurs fois en choisissant d'ouvrir sa clinique d'abortement, mais on oublie souvent l'implication des mouvements militants féministes dans la lutte, notamment les femmes de Québécoises de Gouttes et, plus tard, du Centre Femmes. En janvier 1989 éclate l'affaire Chantal Dègle, qui déclenche un vaste mouvement de protestation et de solidarité et se termine par la victoire de la jeune femme devant la Cour suprême. Puis, en novembre 1989, le gouvernement conservateur de Brian Mulroney et ses bros déposent le projet de loi C-43 qui recriminalise l'avortement comme ça parce que ça leur tentait. Adopté par la Chambre des communes en mai 1990, à la surprise générale, le projet de loi est rejeté un an plus tard par un vote égal du Sénat de 43 à 43. Bref, je vous ai pas parlé de tous les reculs en arrière qu'ont dû accuser les mouvements féministes et contre lesquels les militantes ont dû se battre, puis je vous ai vraiment épargné les discours absolument fucking exaspérants des groupes anti-chats. Mais je pense que c'était quand même important qu'on fasse un petit plongeon dans l'histoire pour constater, comme Simone le disait, qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis et que nos droits vont toujours être remis en question. Quelqu'un m'a un jour dit qu'on ne pouvait pas juger le passé, que c'était une autre époque, que c'était normal qu'on trouve ça absurde, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, les sociétés passées nous reflètent les enjeux du présent, puis c'est important de comprendre d'où on revient pour savoir où on en est. Et ceux qui veulent évacuer toute réflexion féministe ou militante de l'analyse de l'histoire passent à côté de questions qui sont très préoccupantes pour la moitié de l'humanité, qui ont besoin de comprendre pourquoi, 20 ans, 40 ans plus tard, après une production substantielle de recherches féministes sur la question et de mobilisation politique, on essaie quand même, encore et toujours, de la priver de ses droits fondamentaux. Tant et aussi longtemps que les assemblées nationales seront remplies d'hommes qui prennent des décisions entre eux, en vase clos, avec presque aucune femme pour les contredire et les forcer à voir la réalité des autres, notre droit à contrôler notre corps sera contesté et notre sécurité ne sera pas garantie. Et si on oblige les femmes à devenir des mères, bien que ça ne soit pas leur souhait, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne forcerait pas les hommes à assumer leur rôle de père. C'est drôle, mais je n'ai jamais vu aucun politicien proposer une loi pareille. Donc c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. Gardons espoir, restons solidaires, on se revoit dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui, j'espère, sera différent. Donc merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada